Générique Bienvenue à l'entracte martiale. J'ai le plaisir de recevoir pour ce troisième épisode Jean-Baptiste Leroy, dit JB. Il va nous présenter une discipline inédite en France. Les arts martiaux historiques chinois. JB pratique les arts martiaux depuis l'âge de 11 ans. Il est aujourd'hui diplômé d'état d'Egypte en perfectionnement sportif, mention art martiaux chinois externe. Il possède un quatrième degré en Kung Fu, Jit Kundo, auprès de l'IBA et un quatrième duane au sein de la FAENC. C'est dans son dojo Lee Fight School à Paris 17 qu'il m'a reçu ce soir pour cette entrevue. Sans plus attendre, je lui laisse la parole. JB, bonsoir, biensoir. Traditionnel est à l'esprit, mais adapté au self-defense d'aujourd'hui. Donc on est un peu ambivalent, c'est quelque chose d'assez complexe à décrire. Juste, j'en profite, excuse-moi. Pour les personnes qui ne connaissent éventuellement pas le Jit Kundo, toutes les informations, vous avez les liens dans la vidéo que vous pourrez aller voir. Mais pour faire bref, le Jit Kundo, c'est l'art martial de Bruce Lee. Oui, c'est la philosophie, c'est qu'il n'y a pas de discipline précise, c'est qu'on prend tout ce qu'il y a à apprendre de bien et on fait en fonction de la situation. Et tout ce qui nous sert à nous en sortir, c'est ça qu'il faut faire. Je ne sais pas si je... Oui, l'important c'est ce qui fonctionne. Le monde évolue, la pratique doit évoluer. Donc on est tous faits pareils, mais en fonction du monde dans lequel on évolue, on doit pratiquer d'une manière différente. Moi je le vois, l'enseignement qu'on a aujourd'hui est différent de celui que j'ai reçu quand j'étais petit déjà. Déjà, en 25 ans. Il y a une vraie évolution, il y a une vraie recherche de pourquoi je fais ça, dans quel cas ça peut m'être utile, est-ce que c'est pour ma santé, est-ce que c'est pour le self-defense, est-ce que c'est les deux, est-ce que la compétition est utile ou pas. Il y a plein de réflexions qu'on se fait constamment. Effectivement, on va voir d'autres profs d'art martiaux dans tous les sens le plus possible pour découvrir, chercher à voir d'autres méthodes qu'on n'aurait pas pu voir encore. Contrairement à des disciplines figées, si je peux dire. C'est ça. Où on reste dans la même branche. Tout à fait. Et puis chaque pratiquant Jitkundo a son expression de la discipline. Et malgré tout, il doit pouvoir enseigner le plus de choses aussi pour que chacun garde une expression personnelle. D'accord. C'est ça qui est... C'est un vrai challenge, on peut dire. C'est exactement ça. Il faut qu'on puisse enseigner des choses qu'on ne maîtrise pas parfaitement ou qu'on n'aime pas faire. D'accord. Parce qu'un élève pourrait en avoir besoin dans sa façon de pratiquer. Quelqu'un de souple ou pas souple, voilà. Pour revenir au sujet sur le combat historique, ça fait... Il y a cinq ans à peu près, je me suis intéressé aux AMHE. Art martiaux historique européen. C'est ça. Et du coup, j'ai commencé à trouver des manuels qui me synthétisaient les différentes méthodes de combat de l'époque. Les postures, les gardes, les armes utilisées, à quoi ressemblaient les armes, les armures. Donc de fil en aiguille, j'ai été remonté assez loin. J'ai pris des cours dans un club à Jussieu, à la faculté. D'accord. Il y avait un club fort sympathique. C'est là où j'achetais auprès de quelqu'un mes premières armes et armures. Je ne remercierai jamais assez. Et ensuite, j'ai eu l'occasion, par le bien d'un copain, de découvrir Daniel Jaquet. Qui est un chercheur suisse sur le combat historique européen. D'accord. Et qui a fait sa thèse sur la mobilité en armure. Très intéressant. Le gars, je l'ai contacté par e-mail. Je lui ai dit, est-ce qu'on pourrait se voir un de ses cadres pour discuter et tout ça. Il habite en France ? Il habite en Suisse. Il habite en Suisse, donc c'est un Suisse de Suisse. Voilà. Et donc, il a pris le temps de boire un café avec moi une demi-heure, trois quarts d'heure. C'est vraiment quelqu'un de super sympa et d'abordable. J'étais assez étonné. Et il m'a expliqué comment il faisait sa recherche, comment il travaillait. Et je lui posais des questions sur comment effectuer des recherches dans les arts martiaux historiques. Comment on devait pratiquer pour ne pas trop se fourvoyer. D'accord. Déjà, est-ce qu'à cette époque-là, tu avais dans la tête de passer aux arts martiaux historiques chinois ? Pas encore. J'étais en questionnement de me dire, mais attends, moi qui fais des arts martiaux historiques chinois, est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose qui ressemblait à ça là-bas ? Mais je n'avais pas encore abouti ma réflexion personnelle pour aller rechercher. D'accord. C'est après cette rencontre que j'y étais un peu plus. Du coup, il m'a expliqué que soit on avait des textes, on pouvait lire la langue, on connaissait le contexte de l'époque, on faisait une vraie recherche sur les textes et la compréhension de qui est écrit, pourquoi, à quelle époque, dans quel cadre et dans quel environnement. Des fois, on avait donc des surprises, il ne fallait pas tout prendre au pied de la lettre. Ou alors, on pouvait faire ce qu'on appelle la recherche expérimentale, c'est-à-dire qu'on ne prend que les objets, on se détourne du côté contextuel et on essaie de les utiliser pour voir comment ça peut s'utiliser dans le même cadre. Donc, on reconstitue grosso modo seulement l'environnement. Et vu qu'on a des corps similaires, on arrive à des résultats similaires. Et ce qui est intéressant, des fois, c'est de recouper les deux méthodes. D'accord. Alors, c'est peut-être un sujet, je ne sais pas si c'est de la digression, parce que là, on parle des arts martiaux et historiques européens. Donc, ça voudrait dire qu'il y a des personnes qui se spécialiseraient dans le domaine plus historique, on va dire des personnes qui seront en bibliothèque et des personnes de l'autre côté qui seront sur le terrain à pratiquer. Et donc, il y aurait cet échange. Ou alors, les personnes font un peu des deux. Alors, souvent, ceux que tu parles en bibliothèque, comme Dénès Jacquet, qui n'avait pas fait de sport avant, ils deviennent des hommes de terrain. D'accord. Ils expérimentent, ils n'ont plus le choix. Ça leur donne envie d'expérimenter. Automatiquement. On voit les arbres en envie. Par contre, ceux qui font du terrain comme moi ne sont pas toujours forcément dans la recherche pure. Des fois, ils prennent les textes, ils mélangent un peu les deux méthodes. Il n'y a pas souvent de rigueur scientifique. C'est souvent ce qui était critiqué auprès de beaucoup de pratiquants d'AMHE. C'est que certains jouent ou prennent du plaisir à faire quelque chose et prétendent connaître. Si on prend du plaisir et qu'on pratique pour le plaisir, on ne peut pas dire qu'on fait de la recherche. D'accord. Je vois ce que tu veux dire. C'est assez complexe. Donc, il y a souvent des petits camps, des petits embrouilles par rapport à ça quand les gens discutent. Et donc, après cette rencontre, cette discussion, j'ai commencé à m'intéresser aux AMHE à fond. Puis, je me suis dit, c'est quand même compliqué. J'ai une pratique chinoise qui est très ancrée en moi. 25 ans de Jeet Kune Do, 15 ans de Shaolin avec les armes en plus. Je n'arrivais pas à enlever des réflexes. Et je me suis dit, si je fais une expérimentation là-dessus, mon style chinois va peut-être trop se ressentir et m'empêcher. Donc, je suis passé à me dire, tiens, qu'est-ce qu'il y avait en Chine ? Qu'est-ce qu'il y avait des armures en Chine ? Mais moi, je me pose la question, mais ils avaient des armures en Chine, les mecs, quand ils se battaient dessus ? On a tous l'image des gars chinois en vêtements et qui vont se taper dessus, des régiments complets. On n'a pas cette culture en Occident de l'armure chinoise et des généraux et tout ça. En même temps, nous, notre histoire, on est en Europe, ça se comprend. Mais en Chine, il y a plein de dramas de reconstitution. Les gars, ils sont des vingtaines en armure et tout ça. C'est assez impressionnant. D'accord, je n'étais pas au courant. Oui, parce qu'ils ne viennent pas jusqu'à nous. On a les films de Jackie Chan et tout ça, mais on n'a pas ces films-là et ces dramas-là. À part Les Trois Royaumes, il y a une quinzaine d'années. Et donc, je me suis intéressé là-dessus. J'ai fait deux ans de recherche, me renseigné sur des groupes de discussion sur les armures chinoises, sur les arts martiaux historiques. Ça va être difficile pour quelqu'un. Tu m'as dit que tu ne parles pas chinois. Non. La plupart des gens qui font la recherche dedans parlent anglais. Donc, on parle tous en anglais. On échange en anglais. Et j'ai trouvé quelqu'un qui a traduit une quinzaine ou une vingtaine de textes en anglais. Ça m'a permis de travailler dessus. Voilà. Je vais essayer de reprendre un peu un fil conducteur dessus. Donc, je me suis intéressé là-dessus. Et je me suis beaucoup intéressé du coup à l'équipement. Ne parlant pas la langue chinoise, ne pouvant pas retranscrire les textes comme il faut, je me suis désintéressé au départ de la compréhension technique des textes. Et plus, m'intéresser aux équipements, comment ils sont constitués, comment on les fait, et quel impact ils ont sur notre corps. D'accord. Ce qui est très dur par rapport aux armures chinoises parce qu'ils sont des milliards aujourd'hui. Le pays est très grand. Là, j'ai ramené un livre que je te montrerai. Il y a 17 armures présentées, retrouvées, qui ont été excavées. Tu veux dire qu'en fonction du lieu géographique, ce n'étaient pas les mêmes armures, les mêmes façons de faire ? Pas forcément, parce qu'on a tellement peu d'armures qu'on ne peut même pas faire de différenciation géographique sur une même dynastie. D'accord. C'est très dur. Là où en Occident, on a un château, on va retrouver deux armures, et puis dans un musée, il y en aura peut-être des fois une quinzaine, pas toutes exposées, mais il y en a beaucoup en stock, abîmées et tout ça. Là, si j'en ai 17 au total, je suis heureux. Après, il y a des gravures, des peintures sur lesquelles on peut se renseigner, mais en vrai, en concret, il n'y a pas grand-chose. C'est étonnant, comment ça se fait qu'elles se sont perdues, ces armures ? Ce qu'on appelle la révolution culturelle chinoise. Il y a eu une reconstruction de la culture chinoise. Et ils ont brûlé aussi ces armures ? Ils n'ont pas brûlé, mais ils n'ont pas fait l'effort de les chercher. Elles sont peut-être encore sous terre, en fait. Il n'y a juste pas d'intérêt à aller plus loin sur cette recherche-là. Dans le bouquin que j'ai, quand il découvre une armure, il l'étudie, la fouille est faite parfaitement, j'ai tous les rapports de fouilles, j'ai toutes les plaques une à une, la poids, l'épaisseur et tout ça. Et quand il s'agit de dater l'époque, il voit le style, il dit, tiens, c'est à peu près telle époque, il n'y a pas de datation au carbone 14. Sur aucune armure, j'ai de datation au carbone 14. Et à la fin, il y a marqué, plus de recherches à faire plus tard. Et puis, c'est tout. Je n'ai pas beaucoup plus que ça. Là, tu n'as pas choisi le plus simple, on peut dire. Ah non, c'est une vraie galère à ce niveau-là. Donc là, maintenant, je suis au stade où je lance une discipline, une pratique pour les élèves, où en fait, pour l'instant, je ne me permets pas de dire que je fais de la recherche dedans. Je suis dans le jeu, comme j'expliquais de départ. Je n'ai pas assez de bagages, je n'ai pas assez de ressources à mes yeux, même si j'en ai plein, pour pouvoir prétendre avoir un résultat de recherche. Donc, on fait de la découverte et je propose aux gens de découvrir avec moi, jusqu'au moment où j'en aurai plus et on pourrait aller plus loin. Mais alors, juste, moi, il y a un épisode, quelque chose qui m'a échappé. On parlait, tu nous présentais, donc tu faisais du Jeet Kuno, comme tu... Et tu es passé, donc tu as eu... tu nous expliquais pourquoi... donc ça t'a plu, on va dire. Mais comment, en fait, tu peux relier les deux ? Est-ce qu'il y a un fil conducteur entre... Est-ce qu'il y a un pont, quelque chose ? La recherche de l'authenticité. Bruce Lee, il a toujours voulu avoir un art et une expression de soi parfaite et authentique. Il ne voulait pas un art martial parfait, mais il voulait qu'on puisse s'exprimer martialement au mieux possible. Et il a souvent critiqué les arts martiaux traditionnels qui étaient figés dans l'enseignement parce que le maître forçait l'élève à faire sa pratique à lui. Et l'élève devait parfaire la pratique du maître avant d'espérer pouvoir la transcender et avoir sa propre pratique à lui. Ce qui est très rébaratif, très compliqué. Et ça passait par des heures et des heures à pratiquer des taos et tout ça. Parce que nous sommes tous différents, que ce soit le gabarit ou... Enfin, bref. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que moi, quand je me suis intéressé au combat en armure, ce que j'espérais, c'était pouvoir ressentir l'euphorie, le stress, l'adrénaline d'un vrai combat de l'époque. C'est ça que j'aime bien, cette authenticité-là aussi. D'accord. Et puis, en lisant les textes, là, j'en ai un sous la main qui est merveilleux. Les généraux qui ont écrit ces textes-là pour former, en fait, les officiers, sous-officiers et autres, parlent des taolous. Quand ils écrivent leurs parchemins et leurs livres... C'est-à-dire que ça existait à cette époque-là ? Oui. On a déjà des formes codifiées militaires qui datent des années 1600. D'accord, ok. 1550 au plus tôt. Les autres, on n'aura pas de choses assez claires. Eh bien, on a donc des formes codifiées, expliquées. Et on a aussi un postscriptum, un peu à la fin, où en latin, on peut appeler ça un adénum. Il fait un petit rajout, il parle du taolou et il explique, en fait, que le taou n'a de valeur que si on s'entraîne seul. Si on est avec quelqu'un, il n'y a aucun intérêt à faire du taou, autant pratiquer à deux. Le plus intéressant, c'est de se confronter à ce qui est le plus proche du combat. Donc, un contraint à faire des techniques sur quelqu'un, c'est plus efficace que s'entraîner dans le vide. Et donc déjà, il y a une sorte d'attention, ne vous laissez pas en porter, dans faire beaucoup de taou. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Et tu penses que Bruce Lee, si à son époque, il y avait les arts martiaux, s'il avait accès aux sources, il aurait fait de l'art martiaux, des arts martiaux historiques chinois ? Non, je pense pas. Il était vraiment adapté à l'époque actuelle. Il était trop ancré dans cette... Je pense pas qu'il aurait perdu de l'énergie à aller rechercher quelque chose d'ancien, parce que ce que je fais et ce que je propose, c'est du plaisir. Ça n'a pas de sens aujourd'hui. Est-ce que justement, ma question, c'était pour arriver à ça, est-ce que ça ne peut pas apporter quelque chose dans une pratique moderne, ces choses-là ? Ça apporte des qualités physiques. Alors ça, juste en off, vous verrez les photos sur la chaîne. Mais j'ai porté l'armure, donc c'est 18 kilos, tu m'as dit ? Parce que t'as eu, c'était 18 kilos. C'est 18 kilos. Donc quand on l'enlève, pour ceux qui ont connu Dragon Ball, c'est un peu comme quand on en a eu à Carapace, où il avait aussi, je me souviens, Son Goku, il avait des vêtements aussi qui étaient très très courts. Donc c'est un peu le même effet. Donc quand t'es l'enlève, on se sent très léger. Et je l'ai porté quoi, 10 minutes ? Même pas 10 minutes. Ouais, et pourtant je l'ai senti. Donc je vous confirme que toute une journée avec ça, déjà... Sur le thème des qualités physiques, il y a le poids, donc ça renforce les chevilles, les genoux et les cuisses. À faire attention, ça les abîme aussi. Il ne faut pas abuser la pratique de l'armure tous les jours, sinon on finit mal. Le matelassage qui est sous l'armure, qui permet d'amortir les chocs, empêche la respiration. Je l'ai senti aussi. Même au niveau... Parce que ça compresse, c'est ce que tu disais, l'effet corsé. Je sentais que... Quand on reste inactif, on va dire ça va. Mais dès qu'on commence à bouger, on a tendance à vouloir plus, vouloir s'oxygéner. Et on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas bouger, on ne peut pas transpirer. La transpiration va directement dans le tissu, donc on ne refroidit pas le corps et on monte en température tout de suite. Ça, je n'ai pas pu le tester, mais je te fais confiance. Ça force vraiment à faire des mouvements minimalistes. Si on commence à dépenser l'énergie inutilement, on est mort, on est cuit, on meurt en combat, c'est fini. Donc, ça apporte une vision du combat assez intéressante, assez simpliste. Dans le terme où je dois faire des mouvements simples, basiques, pas forcés. Les gens qui font les MHE vivent ça de la même manière. C'est l'armure, quelle que soit l'origine de l'armure, qu'elle soit africaine, occidentale, asiatique. Je ne sais pas trop en Amérique ce qu'il y avait comme armure, mais voilà. Quelle que soit l'origine... Tu veux dire dans les tribus, par exemple, l'Inca, Maïa, c'est ça ? Dans ces civilisations-là ? Je n'ai pas à rechercher. Je sais qu'en Afrique, il y en avait, des armures et des armes assez complexes. Donc, c'est déjà des qualités physiques indéniables. Mais par contre, faire de la recherche, ou juste pour le plaisir, découvrir ces choses-là, c'est chercher à pratiquer un art qui est adapté à une époque qui n'est pas celle d'aujourd'hui. Donc, à proprement parler, on s'évertue à s'entraîner des techniques qui ne nous seront pas utiles aujourd'hui au quotidien, pas directement. Ce sera que de l'indirect. Donc, en fait, des arts historiques, on est soit dans le loisir, ce que je propose pour l'instant, soit dans la recherche, ce que j'aimerais atteindre en apprenant la langue et en allant plus loin dans cette recherche-là. Là, je suis... En ce moment, je me sens entre les deux. J'ai assez de sources pour pouvoir essayer de faire de la recherche, mais je n'ai pas assez de connaissances en culture chinoise, en langue chinoise directe pour faire ce travail-là par moi-même et faire une vraie thèse, un vrai rapport de recherche. Le but, c'est du coup de pouvoir s'entraîner dans les meilleures conditions possibles et que chacun ait son armure. Donc, le but du jeu, c'est d'avoir fait un stage en juillet dernier et de recommencer l'expérience les mois de juillet prochain. C'est prévu ? Oui, j'ai déjà les dates et tout. Je vais mettre bientôt les inscriptions en ligne. D'accord, comme ça, moi, je pourrais les mettre dans la description. Et le but du jeu, c'est que chacun puisse construire l'armure qu'ils veulent en fonction de la dynastie qui leur fait le plus plaisir. Je n'ai pas voulu leur dire, on se met tous en mode dynastie ming, on fait tous un régiment complet et bien propre. J'ai laissé une liberté aux gens. Donc, chacun va pouvoir avoir son armure. Donc là, j'en avais neuf qui étaient présents lors de ce stage-là. Certains voulaient faire des choses très historiques. Donc, j'aurais donné des conseils en fonction de ce qu'ils voulaient en termes de protection visuelle. En disant, là, il y a telle dynastie, telle dynastie. Est-ce que c'était des personnes qui étaient pratiquantes d'arts martiaux ou de sport de combat ? J'ai de tout. Ça va faire rire quand on voit les origines des gens. Surtout moi, ça m'a surpris. J'en ai qui viennent du Kung Fu Jit Kune Do avec moi. Ah ouais ? Ils sont quasiment tous issus de mon entourage qui pratique dans le dojo où je suis. Je n'ai pas eu beaucoup de personnes extérieures. C'est quelque chose de nouveau. C'est dur de convaincre les gens et d'avoir confiance. Donc, ceux qui viennent, c'est ceux qui nous connaissent déjà bien. On est là dans une découverte qu'ensemble, je ne fais que guider le travail. D'accord. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'on est dans quelque chose de nouveau, certes novateur. Donc, on ne peut pas dire, je ne vais pas me dire, tiens, c'est moi qui l'ai mis en place. Je suis dixième d'âne en combattant avec Chinois. Ça n'a aucun sens. Le but, c'est que ça reste une pratique qui est dans le loisir et la recherche historique. Et pourtant, on pourrait se dire, on dit souvent que les arts de la main proviennent de techniques armées. Par exemple, pour prendre un exemple, peut-être que nos auditeurs connaissent mieux, l'aïkido, par exemple, qui vient des techniques, qui étaient des techniques de guerre, donc dans les pujutsu. Et donc, c'est juste la transposition, en fait. Et souvent, d'ailleurs, certains pratiquants, experts d'aïkido disent que ce qu'on voit à la main nue, en fait, à la base, c'était enseigné avec une arme dans la main. Ça se voit beaucoup dans le mouvement, d'ailleurs. Tout à fait, oui. Parce que ça ne fait pas très naturel quand on voit un tranchant de main comme ça qui arrive, alors que si c'était un sabre dans la main, là, tout de suite, ça prendra du sens. Donc, est-ce que, ici, dans la pratique, dans cette expérimentation, comme tu dis, pas de maîtrise, je n'emploie pas ce terme, est-ce que ça te donne, en fait, des ponts, pas des ponts, mais dans ta recherche même martiale, est-ce que tu as vu déjà cette transposition, tu l'as vécu ? Ce serait dur à dire parce que, naturellement, il y a un lien entre le main nue et les armes. Souvent, on le fait maintenant, là, une méthode inverse, on lancène le main nue pour faire les armes progressivement. En méthode d'armes en soi chinois, c'est souvent ça. Moi, ça fait 20 ans que je fais du sabre avec mon maître en jitkundo. À côté, j'étais dans un autre club, ça fait 15 ans que je fais du shaolin et du nang chuan avec les armes de ce style-là. Donc, les armes, je maîtrise déjà beaucoup, sauf que tous les mouvements que j'ai appris dans ces styles-là, ils sont à mettre à la poubelle à cause de l'armure. Tu l'as vu, quand tu as essayé les mouvements de lance, l'armure empêche les trois quarts des mouvements qu'on voudrait faire. C'est vrai. Donc, j'ai été obligé de réapprendre ces mouvements-là. Donc, je me sens à l'aise d'enseigner du sabre et tout à quelqu'un, mais dans ce cas de spécifique-là, je ne peux pas dire à quelqu'un que le mouvement que je suis en train de montrer est exactement celui de l'époque. Personne ne pourra jamais le dire. Je me dis qu'avec mon cursus martial, avec ce que je lis, avec l'arme qui a été faite selon les traités de forge que j'ai pu avoir et tout ça, on est au plus proche de ce que l'on pourrait avoir. Et d'année en année, ça va évoluer, s'améliorer. D'accord. Mais donc, ça veut dire que tu as deux pratiques en parallèle. L'une où tu vas faire des moulinées de sabre parce que tu n'as pas d'armure et l'une où tu vas être en armure et tes mouvements vont être... Est-ce que quelque part, ça ne va pas, au bout d'un moment, dans ta mécanique, ta biomécanique, est-ce que ça ne va pas être un frein ? Je vais me limiter à l'armure. Les fioritures, ça se refait vite. J'ai arrêté d'en faire beaucoup. Je ne les utilise qu'en échauffement pour les poignets. Quand je fais mes entraînements, je m'échauffe le poignet avec les moulinets, ceci, cela. Et dès que je fais les moulinets, je suis en train de mettre une coupe à chaque mouvement. Tout est très spécifique. Je veux m'efforcer à ce que chacun, ce que je peux appeler une fioriture ou plutôt en chez moi des fleurs. Des fleurs, ouais. Je veux que ça coupe. Je veux que le moindre mouvement d'arrivée du sable soit coupé ou bloqué. Je ne veux pas que ce soit juste un mouvement dans le vide qui ne servait à rien. Je m'y efforce au maximum. Et même dans certaines formes des textes anciens, il y a deux, trois fleurs. Ça existe quand même. Mais elle ne passe pas au-dessus de la tête ni dans le dos. C'est des mouvements où j'ai piqué et quand je ramène, on laisse tourner la lame pour la récupérer rapidement. À l'achat des mains, il y a beaucoup de fleurs. Mais les mains restent toujours devant soi. Il n'y a pas de mouvement qui passe au-dessus de la tête énormément. Dû à la contrainte de l'armure. De l'armure et de la lame aussi. La hache, il n'y a que 1,5 kg, mais tout est dans l'avant. C'est comme si on avait 5 kg dans les mains. Avec la longueur du manche. Donc là-dessus, je préfère me limiter maintenant qu'au côté historique. Vraiment, c'est ce qui est le plus important à mes yeux. Il y a cette recherche actuelle pour moi du combat en armure, des nouvelles armures fabriquées, réessayées avec. Là, mon prochain projet, c'est créer une armure de la dynastie Ming d'à peu près les années 1500. On a un long manteau en armure lamellaire et des protections de bras segmentées. J'en ai commandé une chez un forgeron qui devrait arriver en mars. Et je vais me fabriquer l'armure d'ici peu pour avoir la manipulation avec ce bras segmenté, comment ça marche. D'accord. Alors justement, je ne sais plus si on en a parlé, parce que je sais qu'on en a parlé en off, mais je ne sais pas si on en a parlé lors de notre entretien enregistré. Donc tu parles de forge, d'armure, tout ça. Donc peut-être rappeler à nos auditeurs que lors de ces stages, vas-y, j'explique toute la partie création. Tout la partie création. N'ayant pas de forge à disposition, je fais faire par des forgerons tout ce qui est métallurgie. Donc les plaques d'époque, j'ai choisi un modèle pour uniformiser la fabrication qui correspond à 300 ans ou 400 ans de plage d'utilisation en Chine. C'est le plus répandu, le plus utilisé et qu'on peut redécouper pour retrouver d'autres modèles similaires. D'accord. C'est-à-dire que c'est en cuir ? Non, non, c'est en acier, acier d'un millimètre. Alors comment tu découpes ? Vous avez le matériel ? À la cisaille. Ah ouais ? Ou à la disqueuse quand on n'a pas le choix. Mais je découpe à la cisaille, à la main. Un millimètre, ça se découpe encore relativement bien. Après, on a une bonne poigne. On a 500 plaques à couper, voilà, on le sent passer. Donc tout ce côté métallurgie, je me suis renseigné sur les plaques, les recherches qui ont été faites, comment elles ont été faites. Et on a choisi leur meilleur rapport historique protection. Donc c'est des plaques d'un millimètre en acier tempéré. Donc c'est un acier qui a été traité thermiquement pour devenir... Ni trop dur, ni trop mou. C'est-à-dire que ça va se plier, mais reprendre sa forme, sans casser directement. Donc en fait, souvent, c'est des aciers qui sont trempés, puis recuits et retent... Alors, est-ce que ça, c'est pour des fins de... Est-ce que c'est pour le combat même, ou est-ce que c'est pour le déplacement, quand on a la mobilité ? En fait, ce qui se passe, c'est que si je prends un acier, qu'on dit un acier froid ou un acier doux, si je prends un coup, il va se tordre et garder la forme. Je n'ai plus qu'à le retordre à la main, ça se tord à la main facilement, il va se remettre en place. C'est chiant. Parce que du coup, dès que l'armure a pris des coups, on remet un bâton, on s'assoit dessus et on remet la plaque droite. Ou alors, on doit découdre et chacune des plaques la remettre à la main. Ça peut être fastidieux. Avec un acier trempé, par exemple, si je prends un coup, ça va être solide et si le coup est trop fort, ça va casser. Ah oui. Ça casse net. Un acier trempé, on est juste en dessous d'une fonte en termes de solidité, de réaction. Ça ne se tord pas énormément. D'ailleurs, les Japonais l'avaient bien ressenti. Et ce qu'on appelle les lames composites, où il y a un acier très dur devant et un acier plus mou à l'intérieur, c'est pour limiter l'effet rigidifiant de la trempe. La trempe va donner un côté très solide à l'extérieur. Et après, à l'intérieur, ça sera un peu plus mou. Du coup, le sable va trancher fort grâce au tranchant. Plus l'acier est trempé, plus il va être dur et garder son tranchant longtemps. Mais l'âme de la lame à l'intérieur, qui va être un peu plus molle, va permettre de tordre légèrement et de revenir. C'est vraiment des concepts de métallurgie assez complexes. En Occident, on avait d'autres systèmes de forges chiminaires. D'accord. Là, ce qu'on fait avec une plaque, c'est un millimètre. On ne peut pas se permettre de faire du composite. Donc, on la trempe en général. Ou alors, après, on fait ce qu'on appelle un recuit. On va la chauffer à 500 degrés ou 450 degrés. Et on va la laisser refroidir lentement. Et quand on refroidit lentement un métal, il va reformer des minéraux dedans. Des compositions cristallines, plutôt, avec les minéraux. Et du coup, il va récupérer un petit peu de souplesse. Et donc, on va avoir une matrice dure, comme une trempe, et des cristals à l'intérieur. Et toute cette composition spécifique, en fonction des températures qu'on a choisies, va donner une élasticité et un retour à la forme. Donc, on va pouvoir la tordre. Et si on la lâche, elle reprend sa forme. D'accord. Donc, ça permet d'avoir moins de plaques tordues. Et ça veut dire, par exemple, si quelqu'un vient qui donne un coup de bâton dedans, ça va tordre et revenir. Donc, ça absorbe le choc. Mais, tu nous disais, ça peut casser. Si le coup est plus fort. Donc, en fait, on crée un acier qui a le meilleur rapport rigidité-souplesse. Et donc, il y a des traitements thermiques adaptés à ça. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, on a essayé d'avoir la meilleure plaque possible. La première édition du stage, je n'ai pas pu avoir des plaques en acier tempéré. Donc, je n'ai que des plaques en acier doux. Donc, les armures que les élèves ont, c'est des armures en acier qu'il n'y a pu avoir à l'époque, mais qui demandent d'un entretien plus fort. D'accord. Ce ne sont pas les mêmes, par exemple, que tu m'as fait essayer. C'est le prochain. Que le prochain. Là, j'aurai des armures. Je suis encore en train de travailler avec le forgeron à avoir le meilleur rapport. Il m'envoie des échantillons, je les teste et tout ça. D'accord. Alors, concrètement, là, on va rentrer dans une question très terre-à-terre, mais je pense que ça intéressera nos auditeurs. C'est qu'on s'inscrit sur ton site à ton stage. Parce que toi, il faut bien que le forgeron ait le temps de préparer toutes ses pièces. Il y a toute une logistique derrière. Là, on n'est pas comme un cadre d'un stage lambda où on a juste besoin d'un dojo. Le prof, il vient. Et puis, à la rigueur, c'est un peu de protection. C'est là que ça me coûte cher. C'est moi qui avance, qui estime la demande et qui espère qu'aux gens qui vont venir à l'achat, ça puisse me repayer ce que j'ai dépensé. L'année dernière, je n'ai pas gagné d'argent. Je n'avais pas perdu. Donc, je m'estime gagnant. Parce que j'ai développé la discipline et c'était bien. Cette année, si je suis arrivé au même résultat, je serais content parce que j'ai investi dans des armes historiques. Et j'ai trouvé un forgeron qui a bien voulu me faire des reproductions d'armes historiques. Adaptées aux combats d'entraînement sans se faire mal. D'accord. Parce que, alors là, très intéressant, je rebondis là-dessus, c'est qu'on a parlé de cette logistique de créer. Mais là, ce que tu nous dis, c'est que derrière, ensuite, il y a des reconstitutions. Donc, ça veut dire qu'on se tape dessus. Ah, mais c'est le concept. Ben oui. Si on s'embête à faire une armure, à faire des recherches dessus et à voir, le but du jeu, c'est de tester. Ce n'est pas une recherche scientifique. Je n'ai pas fait assez de théorisation et de mise sur papier de tous les détails pour pouvoir dire, je fais un papier, je le publie ou autre. Et tout ça, pour revenir, donc, pour boucler sur tout ce qu'on a fait au début, tout ça, c'est à partir de manuels historiques, de refaire, en fait, de retrouver cette connaissance, de rencontrer sur cette armure. Oui, cette armure, l'histoire de cette armure. Ça, c'est intéressant, c'est qu'elle a maintenant une histoire, quoi. Quand j'ai commencé à m'y mettre, je me suis dit, quelle est la armure que je fais, quelle dynastie, et j'ai découvert un site qui s'appelle Dragon Armory. C'est un blogspot très intéressant. Où, en fait, ils font beaucoup d'explications sur l'histoire de Chine. Pas forcément les détails techniques, mais là, il y avait une explication sur la Jet Black Army. C'est, en fait, une cavalerie de la dynastie Tang qui est sans doute d'origine turque, ou go-turque, plutôt. D'accord. Et qui, petit à petit, est devenue un élément fondamental de la protection de l'empereur. D'accord. La Turquie était quand même loin de la Chine. Enfin, vous savez... Les go-turcs, en fait, étaient collés. C'est entre la Mongolie et c'est proche de l'Afghanistan. Ouais, ce que j'allais dire. Et puis, ça dépend de quelle partie de la Chine. C'est vrai qu'il y a une partie de la Chine, donc la Chine... Là, on est sur la partie de la Chine... Occidentale. On est au-dessus du Tibet. Voilà. Et un peu plus loin que le Tibet. Et on n'est pas très loin, effectivement, de l'Afghanistan, de l'Iran. Et typiquement... Et là, on n'est pas loin de la Turquie, on est d'accord. Et du coup, il y a un général, mais cette même époque... Alors, le nom, je vais l'écorcher, donc je vais le dire en mode francisé. Ça s'écrit Lisiye. L-I-S-I-Y-E. Ce général-là faisait partie de l'armée de la dynastie Tang. Et la bataille de Thalas. C'était une bataille qui a fait affronter l'Empire Abbasside, qui était en pleine expansion, et la dynastie Tang, qui était elle aussi en pleine expansion. La bataille s'est faite en deux fois. Première fois, les Chinois ont bouté les Abbassides. Et la seconde fois, les Abbassides sont revenus. Et il y a deux régiments go-turcs qui étaient avec les Chinois, qui sont retournés contre les Chinois, et qui ont fait qu'ils ont tout perdu. La dynastie Tang, ils sont partis en arrière. Et le général en question a protégé, a couvert la fuite de l'armée chinoise, avec juste un régiment. Et ce régiment, je l'imagine avec cette armure-là. Je ne peux pas le certifier, mais il est de la même époque. Et l'arme utilisée, c'est l'arme dont je t'ai parlé en off tout à l'heure, ce qu'on appelle un Modao. C'est une épée de 3 mètres de long. 1 mètre de manche, 2 mètres de lames. Et ils ont fait fuir une armée avec ça. Alors qu'ils étaient en train de poursuivre. C'est-à-dire que c'était rudement efficace, mais comme on disait aussi en off, c'est qu'elle devait coûter très très cher à faire. C'est là, et puis ça devait avoir des gens formés pour. Donc c'est autant dissuasif visuellement que techniquement. Donc j'ai trouvé ça intéressant. J'ai essayé de faire une armure qui reprenait les fondamentaux de la jet-plaque army. Donc des plaques noires avec un laçage coloré. J'ai pris le rouge, qui est plutôt une couleur assez emblématique en Chine, qui est réputée pour porter bonheur et tout ça. La mariée est en rouge en Chine. Donc voilà. Et j'ai demandé à un forgeron de me forger cette arme-là. Et j'ai demandé à 8 ou 9 forgerons dans le monde, et j'en ai un seul qui a bien voulu. Et encore, il n'est pas sûr de lui. Il me fait, ouais... Comment ça se fait ? La trempe d'une arme si longue est très compliquée. Il y a une chance sur deux qu'elle casse à la trempe. Et donc il perd du matériel, c'est ça ? Il est obligé de recommencer de travailler à zéro. Plus que du matériel, il perd du temps. Il perd du temps, et puis toi, tu paies au résultat au final. Il m'a donné un tarif, et maintenant... Est-ce que ça serait de descendre d'en parler ? C'est ça. On est dans les 2000 euros, un truc comme ça. D'accord, ouais. Une arme comme celle-là... C'est une passion qui coûte cher. Voilà. Pour ça, si je disais que je ne gagne pas d'argent là-dessus, c'est que... En fait, en général, ce que je fais avec les élèves, ça me permet de payer le matériel pour développer la discipline. Je suis en investissement constant. Là, j'ai commandé un casque de la dynastie Ming avec un faciès de démon comme les samouraïs à l'époque. Ça se faisait en Chine aussi ? Alors, c'est compliqué parce qu'on n'a aucune armure directe avec un masque. On peut dire qu'elle était utilisée en combat. On a trouvé quelques masques, on n'est pas sûr. J'ai un document de l'armée chinoise où on voit un casque avec le face de démon. Donc, en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que c'est des pays qui sont en guerre et qui sont en échange constant de techniques. Les premières armées en japonaises ressemblaient beaucoup aux armées en chinoise. C'était les mêmes lamelles. C'est qu'après que ça s'est indifférencié, que c'est devenu différent et spécifique japonais. Donc, il faut voir des pays qui sont belliqueux envers l'autre mais qui sont en échange constant technologique pour pouvoir survivre. On n'a pas parlé des archers. Pourtant, les archers dans les guerres médiévales, ils avaient un rôle très important. Alors, c'est complexe parce que justement, en Chine, la plupart des combattants étaient archers ou arbalétriers. C'est ce que je t'expliquais à un moment. Ils n'ont pas de gants d'armure. Tu m'as expliqué ça. En fait, ils n'ont pas de gants d'armure, c'est pour pouvoir tirer à l'arc. Ça veut dire que tous ces lancers, ils avaient potentiellement un arc aussi sur eux ? Avant d'arriver au corps à corps, ils ont déjà fait une volée de flèche. Donc, tout le monde a déjà fait de la flèche des deux côtés. D'accord. Bon, ça, ça va être difficile de reproduire, je pense. C'est mort. On oublie. Ce que je vais reproduire, c'est l'arbalète à répétition chinoise, ce que je trouve merveilleux. Il y a un document où elle est décrite pièce par pièce. On peut la reproduire. C'est l'arbalète. C'est un engin de mort. Dans les années, c'est pareil, dans le 1500, 1600, ils ont créé un système avec un chargeur de carreau sur le dessus, une manivelle. Et à chaque enclenchement, ça tire un carreau. Et les carreaux sont décalés comme dans un chargeur de pistolet actuel. Et ça en tire un, et ça fait un, et deux, et trois. Et c'était quelque chose qui était posé genre... Alors, on pouvait le poser sur les remparts d'un château et autres, ou on prenait à la main, une main pour le soutenir, une main pour tirer. Est-ce qu'au niveau du poids, tout ça, est-ce que c'était... C'était complètement inefficace. Dans le sens où ça permettait à donner à un paysan la possibilité de tirer pas trop difficilement. Mais le fait que ça s'arme facilement, que ça tire facilement, ça demande peu de force. Donc, la corde n'est pas tendue très fort, donc le carreau ne part pas très vite. Donc, c'est moins fort qu'un arc. Alors que chez nous, l'arbalète avait puté pour traverser les gars. Oui, c'est ça, parce que j'allais dire, l'arbalète est difficile. Mais c'est pour ça qu'on a cette idée, nous, au Xenoto, on voit une arbalète avec son chino, c'est l'engin de mort. Et en fait, pas du tout. Mais si on relativise ça avec plein de gars qui en ont et qui balancent ça de haut d'un rempart de château, ça gêne énormément. Donc, c'est une arme que j'adore. Et surtout, de ce que tu dis, des gens qui ne sont absolument pas formés. Parce que n'importe qui, tu le tenais. En occident, c'est la même chose. L'arbalète permet de tirer sans savoir viser. Moi qui suis très mauvais à l'arc, on me donne une arbalète. Ça marche tout seul. Parce que l'arc, c'est un arbre. Pour revenir à ça, la plupart des guerriers chinois avaient un arc ou une arbalète. Une vraie, très forte, comme en Occident. Mais tout ça, ça coûtait cher. Parce qu'on parle d'argent, les gens pourraient penser qu'on est juste attachés. Mais c'est que dans la guerre, de tout temps, il y a eu cette dimension financière qui était importante. Donc, toute une armée a fournit des arbalètes. Le coût d'une arbalète, un arc à la rigueur, ça ne coûte pas très cher. Toute proportionnelle, par rapport à une arbalète qui a un mécanisme. Donc, un type de travail horaire. Une arbalète, honnêtement, je ne pense pas que ce soit plus dur à fabriquer qu'un arc. C'est vrai ? L'arc chinois est souvent composé. Il est formé de bois, d'os, de tendons. Moi, j'aurais pensé. Il y a une vidéo sur le net d'une fabrication d'un arc composite chinois. C'est impressionnant. Donc, si l'arc est de qualité, il peut être aussi dur à fabriquer qu'une arbalète. L'arbalète a plus de pièces, mais c'est du bois et de l'acier simple. Que tu mets un plan que tu construis, alors que l'autre, il faut un savoir-faire. Voilà. Je pense que les deux sont équivalents en fabrication et en coût. Mais l'utilisation n'est pas la même. L'arc a une précision, une manœuvrabilité qu'elle n'a pas à l'arbalète. Mais, en contrepartie, il faut avoir été formé. Et l'arbalète, souvent, elle était donnée aux guerriers qui avaient des armes à deux mains. Là, les gravures de guerriers que j'ai avec le sabre, ils ont une arbalète sur eux. Ah ouais, je vois ça. Souvent, les arbalèteries à la dynastie Ming ont leur donné ce qu'on appelle un Zhang Ma Dao, ou un Po Dao. Ça dépend des noms, des époques, il y a une variation sur ce qu'on appelle aujourd'hui un Guan Dao. En français, c'est une gouge. C'est un long manche avec une grosse lame. Ouais, un gros sabre, on va dire. C'est exactement ça. En Asie, c'est souvent une lame de sabre au bout. Et du coup, c'est souvent ces gens-là qui avaient les arbalètes. Et les archers étaient plutôt les autres qui avaient des armes à deux mains avec un bouclier à côté et tout ça. Est-ce que ça sous-entend... Tu dirais, c'est tout à fait une interprétation personnelle, que les personnes qui avaient des armes à deux mains avaient un niveau de compétence technique moindre que les personnes qui avaient des lances ? Aucune idée. C'est juste une habitude qu'on a pu voir. Parce que... Je n'ai pas de traces historiques, d'explications de ça. J'ai des traces qui disent, arbalétrier avec ça, le plus souvent. L'arc, c'est souvent la technique mongole avec l'arc monté. On a un arc court. On n'a pas beaucoup d'arcs longs en Chine. C'est souvent des arcs très courts et souvent utilisé à chale. Je peux émettre une hypothèse. Je ne peux pas l'affirmer. Tu dis, les gens qui ont des armes à deux mains sont peut-être moins doués, ils ont des arbalètes. Non, je ne peux pas le dire. Je peux me poser la question et je dois faire une étude qui me dira oui ou non. Ou j'ai un texte qui va me donner une piste. Mais je ne peux pas énoncer ça. Quand je donne des cours aux élèves, j'insiste beaucoup là-dessus. Je vous donne les choses que je pense être bonnes. Et des fois, je me trompe et je n'ai pas fait exprès, donc je m'en excuse. Et des fois, je ne sais pas, je dis. Et là, franchement, je ne comprends pas. Et puis, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils peuvent aussi directement le tester, si je puis dire. C'est voir, comme toute proportion gardée, mais comme moi, très rapidement, je prends mon exemple tout à fait humblement, où j'ai porté l'armure et je me suis rendu compte très rapidement que certaines techniques ne pouvaient pas s'exécuter. c'est très, très... Une fois à une compétition de Tao, j'ai ramené une armure pour que les gens en découvrent. Bon, j'en ai qu'un seul qui a voulu essayer. C'est vrai. Mais il a tout de suite compris que tout ce qu'il avait appris ne marchait pas qu'une armure. Donc, ça casse le mythe de certains styles qui dateraient d'il y a 1000 ans. On oublie, c'est forcément une évolution récente. On n'a plus d'armure depuis longtemps, toutes les techniques de ça qui ont été utilisées par les mecs, ils n'allaient pas se faire chier à garder les habitudes dues au port de l'armure, si ça les empêche de survivre face à un combat où tu n'as pas d'armure. C'est ça qui est très, très intéressant. C'est cette recherche de la véracité de la pratique. De l'authenticité, pour reprendre tes termes. C'est ça. Tout en étant toujours le plus en sécurité possible. Sans jamais s'abîmer. Si je mets un point d'honneur à ça, c'est pas abîmer mes élèves. Et ça, si un jour t'en croises, tu regarderas... Non, mais je te fais confiance. Ils ont confiance en moi. Souvent, je les engueule parce qu'il ne faut jamais avoir trop confiance. Des fois, ils n'ont pas de garde pour montrer une technique. Sinon, tu mets ta garde, on n'est jamais à l'abri d'une erreur. Mais voilà, c'est quelque chose d'important. Et les armures, par exemple, je leur demande de ne pas la porter plus d'une fois par mois. Pour ? Parce que les genoux, ils prennent cher. On est en surpoids quand on a une armure. Ah oui, des 18 kilos, là. Moi, quand j'ai mon armure complète, je suis à 25, voire 30 kilos, des fois. Est-ce que tu as des dates pour conclure ? Est-ce qu'on parle tout de suite pour que les personnes aient du concret ? Alors, en juillet, du 4 au 11 juillet, je fais un stage en Dordogne. D'accord. Une semaine complète où on va découvrir tous les matins la pratique du combat au sabre, à la lance, même à la hache si j'ai le temps de pouvoir montrer ça. parce qu'il y a énormément d'armes militaires. Et l'après-midi, pour ceux qui veulent, ils pourront fabriquer leur armure. Donc, je proposerai aux gens, ceux qui viennent, d'acheter le matériel qu'ils souhaitent. D'accord. Donc, ça, c'est en option. J'imagine que les personnes qui vont, elles vont toutes le faire. Je ne vois pas aller là-bas pour... Je ne sais pas. Par exemple, j'ai les anciens qui ont déjà fait leurs armures. Oui, on entre bergera qui sont des millions. Les gens qui ont déjà fait leurs armures, ils vont venir avec les leurres, les peaufiner et tout ça. Ça, je le sais. Ceux qui viennent nouvellement, le stash est déjà qu'à 150 euros pour la semaine. Donc, c'est... Ça, c'est pour... Voilà, le... C'est pour le logement. Et la nourriture peut-être aussi. Oui, je compte ça les frais. D'accord. Tous les frais logistiques. Et ensuite, vous pourrez acheter les lassages, les plaques, les rivets aussi, s'il y en a qui veulent rifter. Et je verrai si je peux avoir aussi du cuir pour faire les finitions ou du tissu. Ça m'étonnerait qu'au bout d'une semaine, tout le monde arrive à ce niveau-là. Déjà, ça me paraît de la science-fiction, personnellement. Mais je ne suis pas très manuel. Pour donner un ordre d'idée, une jambière, comme tu avais tout à l'heure, ça demande 8 heures de travail. Donc, j'ai le premier stage qu'on a fait. Mais 8 heures pour quelqu'un qui est bon ? Non. Non ? 8 heures pour débuter avec. Ah d'accord. Il faut une heure pour se mettre dans le bain. Une fois que c'est fait, c'est toujours le même mouvement. C'est très rapide. D'accord. Et donc, du coup, chacun pourra prendre le matériel qu'il veut pour fabriquer ce qu'il a envie. Et d'année en année, je proposerai les casques, les protections saisifiques. J'essaye de développer. Oui, oui. Ça fait 5 mois que je cherche les meilleurs matériaux pour les élèves. JB, merci encore pour ton chaleure aux accueils ce soir. Je te souhaite beaucoup de réussite dans cette belle aventure qui, rappelons-le encore, est inédite en France. J'espère que vous avez apprécié autant que moi cet échange. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour un prochain Entracte Martial. Sous-titrage ST' 501